... Malgré toute ma rage, je suis l'aventure de quatre jeunes françaises issues du milieu bourgeois parisien qui décident de partir ensemble sans leurs parents dans des vacances casés spéridiques en Afrique du Sud. Donc, en faisant un peu fi de la violence du pays, en ne se concentrant que sur le côté paradisiaque des paysages et touristiques de la ville du Cap. Dès le départ du roman, on sait qu'une des jeunes filles va être sauvagement tuée et brûlée vive dans la cave d'un township, donc un quartier qui n'a absolument rien à voir avec le quartier où elle vive, qui est Cormes Bay. Le premier chapitre, on va le suivre, ça commence par ce crime, on est dans la tête du tueur, on ne sait pas qui est le tueur, on ne sait pas qui est la victime. Le chapitre d'après, on est dans la tête d'une des jeunes filles, qui s'appelle Chloé, qui arrive à l'aéroport. On va les suivre toutes les quatre pendant leur premier jour. On sait qu'une des quatre va être la victime. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas quand. Elles essayent de mettre la violence du pays à l'écart. Elles entendent parler par la radio, elles vivent dans des quartiers sécurisés, où a priori elles ne courent aucun danger. Mais comme le lecteur sait qu'une d'elles va mal finir, la tension commence à grandir à ce moment-là. Et le livre est construit en sept chapitres, sept personnages qui parlent à la première personne. Tous les personnages sont liés au personnage de la victime. Bon, j'ai failli dévoiler le nom, mais je ne dévoilerai pas. Et c'est comme des monologues intérieurs, ils parlent à la première personne et au présent. Et on est dans leur pensée, et on va se rendre compte que les origines de ce crime sont beaucoup plus complexes que ce qu'on aurait pu croire. Et on va plonger dans un milieu qui est complètement différent qui est le monde de l'édition et de la haute bourgeoisie française. Et au cœur d'une famille, pour le moins dysfonctionnelle et toxique, qui s'appelle les Deux-Âges. Qui ont beaucoup de secrets et de cadavres dans leur placard. Et les cadavres vont ressurgir les uns après les autres, jusqu'à la dernière ligne. J'ai voulu placer l'article dans le milieu de l'édition, tout d'abord parce que j'avais eu un projet en tant que scénariste. Je voulais écrire une série qui se passait dans le monde de l'édition. C'était un peu succession, avec un peu 10%. Déjà, il y avait cette espèce de famille qui dirigeait un grand empire d'édition. Et je voulais raconter, c'est un monde dans lequel je vis un petit peu depuis mon premier roman, que les gens ne connaissent pas forcément. Et là, au départ, ce n'était pas du tout dans le monde de l'édition que se passait ce roman. Je savais que c'était une famille très riche et avec un pouvoir assez important. Et c'est devenu naturel, parce que j'avais une matière, parce que ça me permettait de parler de choses que je trouve à la fois ridicules et amusantes dans ce milieu-là. Et je pensais que pour le lecteur, ça pouvait être aussi intéressant. Et comme c'est un livre très violent, c'était des passages qui, pour moi, amenaient un peu d'humour et de légèreté. Voilà, dans le... Alors, je ne cherche pas à régler mes comptes avec le monde de l'édition, mais voilà, j'en raconte un petit peu les travers, les petits secrets. Et c'était d'ailleurs des passages assez agréables à écrire pour moi. Alors, c'est vrai que dans mes livres, le mal, la violence, le côté sombre de l'être humain sont très présents. Je ne m'explique pas forcément pourquoi. Des fois, je me dis que j'aimerais écrire des romans beaucoup plus lumineux. Mais comme disait Stephen King, quand on lui avait posé la question « Pourquoi écrivez-vous des romans si violents ? » Il avait répondu « Pourquoi pensez-vous que j'ai le choix ? » Je pense que je n'ai pas le choix. Alors, quand j'étais petit, j'étais fasciné par les monstres, par les méchants dans les dessins animés. J'étais un enfant très peureux, j'ai regardé des films d'horreur très vite. Quand j'ai commencé à regarder des films, j'ai tout de suite aimé les films de David Lynch, de Jitchcock, de Kubrick, de William Friedkin. En littérature, les livres de Céline ou de Dostoevsky. Donc, voilà, je pense que de toute façon, naturellement, je suis fasciné par le côté sombre de l'être humain. Peut-être... Alors, pas forcément pour essayer d'interroger mon propre côté sombre, peut-être aussi. J'aime confronter le lecteur à ça. J'aime confronter le lecteur à sa part de violence. Ce n'est pas forcément un choix. Jamais je me dis que je vais écrire l'histoire 2. Ce ne sont pas des romans à thèse que j'écris. Ce ne sont pas des romans à idées. Ce sont des romans où je fais ressentir des émotions fortes. C'est vrai que la peur, les scènes de violences graphiques, la violence psychologique, la tension qui naît du thriller, sont des sentiments, des émotions que j'aime susciter chez le lecteur, des émotions fortes. J'aime prendre le lecteur par la main, il m'attraper après par le... Généralement, je dis, je prends le lecteur par la main. Bon, là, dans ce premier roman, c'est directement une gifle que je lui donne, dès la première scène. Mais après, je l'attrape par la nuque et je ne le lâche plus. Voilà, il y a un côté où j'essaie de créer quelque chose d'addictif par mon écriture et par les thèmes et par la construction du roman. Et voilà, je ne cherche... Quand j'ai lu Dostoyevsky, « Créer mes châtiments », qui revient beaucoup dans ce livre, il y a beaucoup de références, ce qui m'a fasciné, c'est de rentrer dans le cerveau d'un personnage qui, comme chaque être humain, je pense, est toujours en ambivalence sur une espèce de crête entre bien et mal. Et j'ai l'impression quand même qu'il ne suffit de pas grand-chose pour approcher la frontière. Et je veux montrer que n'importe quel personnage de mes romans peut commettre des actes monstrueux, mais aucun ne peut être qualifié de monstre. Ce sont des êtres humains, humains trop humains. Et je veux que les lecteurs se sentent proches d'eux malgré mercredi de leurs actions et puissent comprendre leurs actions et quels mécanismes les ont amenés à commettre des actes irréparables. Alors, j'ai commencé à construire ce roman en opposition à celui d'avant, « Nous sommes les chasseurs », qui était très compliqué à écrire. de par sa construction, parce que ce sont des nouvelles imbriquées, parce que c'est un roman qui, ma vie personnelle, a beaucoup fait changer le roman, la dévie, parce que c'est un roman que j'ai commencé sans savoir où j'allais. Je me suis lancé dans mon univers, un peu à tâtons. Malgré tout, ma rage, j'avais envie de faire quelque chose de complètement différent, d'avoir une idée assez précise de là où je partais. Et ce roman, donc, s'est fait vraiment en opposition dans la construction, dans le côté beaucoup plus contemporain, une construction beaucoup plus linéaire que dans « Nous sommes les chasseurs ». Et j'avais envie d'écrire quelque chose. Enfin, je savais où j'allais. Et en deux jours, j'ai eu les personnages, j'ai eu le thème principal, j'ai eu le lieu, et j'ai eu la fin. C'est la première fois que j'avais la fin où je savais où j'allais. Vraiment, une fin que je voulais, forte, qui laisse un peu le lecteur bouche bée. Et donc, je crois que c'était le roman plus agréable et facile à écrire à ce niveau-là. L'Afrique du Sud, alors, il me fallait un endroit qui soit loin de France, un endroit aussi... Alors, c'est difficile d'en parler parce que c'est vraiment lié à un passage du livre. Parce qu'il y a toute une machination pour emmener ces jeunes filles là-bas. Mais je voulais... Parce que, comme je le disais, l'Afrique du Sud est à la fois un pays sublime, d'un point de vue paysage, et en même temps, marqué par une histoire qui est toujours présente, de l'apartheid. Il y a toujours beaucoup de racisme dans ce pays. Il y a des affrontements tous les jours. Il y a des guerres de gangs. Il y a une violence terrible. Et les rapports de domination que j'exploite dans ce roman sont très présents en Afrique du Sud. Et donc, ça m'intéressait. Et aussi parce que j'ai lu beaucoup... C'est aussi parce que, je crois, c'était dans un festival, j'avais croisé Tim Wilox. Et j'avais acheté son livre qui s'appelait La mort selon Turner, je crois, qui se passe en Afrique du Sud. Et ça m'a tellement marqué. Après, j'ai lu les livres de Keutze, d'André Brink, de Deon Meyer. Le pays en lui-même me fascinait. J'avais vraiment envie que l'action se passe là-bas. Après, j'ai eu des lecteurs qui me disent comment on peut envoyer des jeunes filles en Afrique du Sud ? Mais justement, qui sont ses parents ? Et on comprend qui sont ses parents et que ces gens ont l'impression, vivent tellement dans un milieu de protégés et puissants qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent aller n'importe où et ne pas subir la violence des pays qu'ils visitent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501